Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play en compagnie de Nutiteuf et aujourd'hui on part sur l'épisode 14 du Let's Play alors comme vous pouvez le voir on se retrouve du coup dans le bureau de Giovanni et on va voir si on va faire un combat contre lui ou pas, on ne sait pas encore ce qu'il va se passer regarde je suis carrément à son bureau et la question du jour est la suivante, quelle est votre team préférée ? est-ce qu'il s'agit de la team Rocket, de la team Magma, de la team Aqua ou encore de la team Galaxie on sait qu'il y a d'autres teams mais on ne peut mettre que 4 choix sur un sondage donc on prend les premières voilà, bon et moi je suis en train de hacker son PCA, regarde t'as bien de la chance allez moi j'ai un peu peur attends, 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 attends il faut soigner les Pokémon c'est vrai, c'est vrai c'est vrai que j'étais trop, j'étais chaud là, c'est bon, j'étais partie Storousse de soin, tu vas cliquer sur les rappels ah oui, ils sont KO là tu vas rappeler juste Pikachu et Herbizar non, lui ou c'est que c'est pas très important non plus Pikachu et Herbizar et ensuite on va prendre des potions, non ? ouais, des potions allez, utiliser tac alors tu mets sur Garvalanche dans un premier temps peut-être une super pour Pikachu comme tu veux non, tu veux utiliser 2 sur Pikachu très bien ça marche t'as besoin de revenir à chaque fois oui, je sais, je sais, je sais 2 sur Pikachu et 2 sur Herbizar très bien tu veux garder les super pour les combats c'est ça et ensuite tu vas revenir en haut, descend descend, 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 descend non tu veux aller où ? non, descend ah ok et tu vas utiliser une huile hop, ah oui sur Gravalanche Gravalanche n'a plus d'éboulement sur éboulement et heureusement que tu y portes de ça ça j'aurais pas pensé et voilà donc là c'est bon très bien parfait et ça se trouve il n'y a pas du tout de combat ça se trouve il n'y a pas de combat, clairement vas-y et bien tu as réussi à vaincre Amos rien que ça hum, tu me suis heureux tu es du genre Coriace pour financer ses plans la Team Rocket a besoin de Pokémon pour cela nous en capturons dans le monde entier et moi c'est Giovanni qui suis à la tête de cette organisation le pauvre quoi ? tu veux que je libère Osley ? mouhahaha est-ce là l'unique raison de ton infiltration ici à tes risques et périls ? les enfants sont vraiment inconscients je vais te punir pour ton insolence heureusement qu'on a soigné les Pokémon heureusement qu'on a soigné alors il y a probablement un Nidoqueen ou Nidoking il n'y a pas un persian ? il n'y a pas un persian pour moi c'est son Pokémon persian alors donc là tu vas tu feras non je ferai donc là c'est bon tu fais coup de bout c'est vrai que je suis redevenue évolu tu fais coup de bout tu es redevenue évolu il me reste que 3 coups de bout ça va le faire ça va le faire et moi je fais Kazebik tu es à 35 hein donc on augmente un peu de niveau là ouais c'est vrai on n'a pas fait tous les combats aussi on ne capture pas beaucoup de Pokémon ouais ouais comme ça il a la trouille ah j'ai la trouille on aime bien avancer dans le... il faut autre chose il faut autre chose fait genre Evo Thalasso Thalasso tu sens bien ouais vas-y parce qu'au moins s'il t'attaque tu récupères de la vie très bien smart parce qu'il t'a attaqué eh ah ouais des gens comme ça qui pensent un petit peu et là regarde poum tu récupères pas mal de ta vie et moi je vais faire Kazebik et il est KO ça fait plaisir hyper sûr qu'il est KO maintenant son deuxième Pokémon c'est qui alors déjà on monte de niveau c'est cool est-ce qu'on en parlait qu'il fallait il va prendre coup de main non regarde les anciennes capacités on ne regarde même pas non coup de main coup de main c'est pas c'est pas une attaque qui fait mal ça aide en fait l'attaque de ton pote Rhinocorn ah bah ça va être bon tu vas faire évoter à l'assaut et c'est bon très bien hop ah c'est bon c'est Rhinocorn je pensais qu'il avait une de Queen non ça doit être à la fin quand on le bat quand il sera dans l'arène et ok bah c'est bon c'est bon et en plus t'as remis toute ta vie au fait tu te posais du rabattre on aurait pu ne pas soigner bah si si on aurait pu ne pas soigner on aurait pas été sereine en tout cas ouais mais on aurait pu là au moins bon bah il commence bien ce premier épisode très bien ce premier épisode ce quatorzième épisode quoi ? damnation moi je vous dis bien damnation battu à plate couture par un mioche j'aurais ouais j'ai dit j'aurais j'aurais un peu mauvaise parle donc avec cet oslet si ça te charme et accepte également ceci je n'aurais pas dû te prendre de haut juste parce que tu es jeune vous obtenez le scope siffle le mec te donne des jumelles comme ça au canne ok merci et c'est avec ça qu'on va voir les petits pokémons qui sont dans la tour je vois que tu élèves tes pokémons avec le plus grand soin mais cela ne change rien au fait que tu ne peux plus rien comprendre à mes plans tu as gagné cette bataille mais pas la guerre t'inquiète pas on est gagnant la guerre on se retrouve là waouh tu mignes bien oslet hein oslet le pas le fait de la nourriture peut-être que le scope siffle pourrait servir à élucider les mystères des fantômes peut-être hein peut-être allez salut Amos je ne sais pas allez vamos salut vamos vamos si tu n'as pas envie de dire on part par là est-ce qu'on peut prendre l'ascenseur et remonter en haut c'est possible ça je pense que cette fois on peut aller au moins un ok et au moins un ce sera ouvert cette fois-ci la grille et ça serait parfaite tout à fait pas mal hein tu avais carrément raison et hop on est bon normalement ils nous font plus de combat là les mecs de la team rocket donc c'est bon il faut monter hop hop très bien et donc on est tranquille j'ai jamais pas trop cet endroit ouais bah ouais c'était un peu comme une grotte tu vois c'était un peu comme une grotte un peu oppressant et tout c'est ça donc du coup là on est bon sur ça ce qu'on va pouvoir faire c'est on a plusieurs possibilités on peut soit retourner là-bas si on a envie ou alors on peut tenter l'arène d'ici dans tous les cas on va passer au centre Pokémon avant on va tenter l'arène donc on va au centre Pokémon qui est en haut à droite allez on va au centre Pokémon qui est en haut à droite et on tente l'arène qui est en haut à droite on peut passer par là ouais ouais ok d'accord on va faire ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va aller voir au centre commercial parce qu'il est possible qu'il y ait des pierres fours et ça ça pourrait faire évoluer avec Pikachu ça peut être sympathique donc ce serait pas mal très bien et bien partons sur ça tu veux qu'on passe son dévercelle avant ? oui bien sûr si on peut faire évoluer autant que ça évolue bien sûr très bien et ouais et c'est tout parce qu'on n'a pas besoin de... ouais je réfléchis mais non après c'est bon après on n'a pas trop trop des Pokémon super efficaces face aux... face aux plantes parce qu'en plus on s'est débarrassé de notre coups centre commercial est pas ici non non il est à gauche c'est dans la ville le centre commercial c'est pas à l'extérieur je sais pas je t'avoue je suis assez paumée non ça ressemble à un centre commercial ça ça ressemble à un centre commercial aussi voilà bon mieux à trouver un truc il trouvait de l'eau il devait... écoutez ok il était content on sait pas trop pourquoi donc là ce qu'on va faire c'est que tu vas monter un par un aux étages ouais on verra bien il y avait un plan des trucs peut-être qu'on aurait dû regarder ça aurait pu être là on peut regarder voilà regarde là premier étage marché des dresseurs pour faire votre bonheur très bien on veut savoir les autres étages alors tu vas parler à lui tu vas parler au mec à chaque fois hey à capsule technique alors on va regarder on va regarder ce qu'il a alors combien on a rejeté ? 80 000 on avait jamais regardé d'être à l'heure j'ai pas rien acheté en fait ballon ombre demi-tour que de faire faut pas non c'est pas ouf pour nous allez et va parler à l'autre du coup il doit en avoir aussi lui je pense ah non lui il vend des trucs normaux donc on s'en fiche on a pas besoin d'antiparas de potions allez on part en haut on va voir ce qui se passe donc ici ah il vend des switch ici t'as vu encore un client et mon remplaçant qui est en retard j'ai vraiment besoin de toi bonjour vous voulez quelque chose écoutez je suis pressé là faisons vite hein vous êtes pressé aussi alors tenez c'est ça ce que vous voulez ok bah bon il voulait la prendre ouais on avait dit non ouais on a quand même elle permet d'augmenter et si tu lui reparles tu veux repaire ? non c'est rien ok donc on va monter voilà allez étage suivant donc le mec nous a donné coup de main comme ça tranquillou c'est pas mal et alors là on parle à lui alors t'as mis vendre j'ai fait vendre ? bah vas-y refais vendre tu veux vendre ? ouais et on va vendre les 4 pépites c'est vrai c'est vrai tout à fait vas-y vend les 4 pépites et on a même 4 voilà parfait 20 000 ah ouais on a une perle aussi ouais mais la perle je crois on peut il y a des gens qui demandent des perles ou des grandes perles en échange pour qu'on fasse alors voilà pierre foudre du coup on achète c'est parti on va faire une évolution et là et c'est bon on a pas besoin non non on a pas besoin des autres pierres ok très bien du coup on donne directement notre pokémon c'est parfait alors je sais pas vas-y click sur Pikachu non on va aller dans les objets dans les objets alors c'est dans la au poche à renfort poche à renfort non tu y étais poche à renfort pierre foudre utilisé incroyable incroyable hein mais tu vois tu m'as l'as dit il peut évoluer mais il peut pas évoluer mais il y a écrit apt bon on va faire évoluer Pikachu on le veut quoi on voudrait un pyroly on est d'accord ouais un pyroly ouais ok donc on va faire mais je suis sûr il va pas vouloir je suis sûr il va pas vouloir il va y avoir un truc franchement il y a écrit apt c'est apt mais au pire c'est pas grave de toute façon on aurait pas pu le faire évoluer plus tôt donc c'était pas un problème oui oui je veux dire c'est pas comme si je nous avais empêché mais les gens c'est pas comme si on a dit dans 14 épisodes que il ne peut pas évoluer mais du coup ça voudrait dire que ça fait 13 épisodes que les gens disent il ne peut évoluer moi je ne l'ai pas évoluer arrêtez de dire de le caca il peut évoluer non mais pour moi il ne peut pas évoluer 100% il ne veut pas il va se passer un truc on va réfléchir ça écoute 100% il va se passer un truc genre le voli va faire oui mais je n'aime pas évoluer ok on va voir il va prendre point éclair ça c'est cool alors on va regarder ça putain c'est chaud qu'il a écrit apte quand même et on va lui oublier on lui fait attends mais je te la montre je sais je connais je connais on va enlever vive attaque on va enlever vive attaque ça marche franchement s'il peut évoluer il ne pourra pas évoluer comment tu veux qu'il tienne sur notre dos il reste petit c'est vrai que c'est bizarre un bébé évolie du coup un bébé piroli allez vas-y on revient en arrière on achète la pierre feu on tente on tente de toute façon une pierre feu ça servira au pire pour faire évoluer un autre évolie qu'on pourra pierre feu oh là là c'est vrai qu'ils ont marqué apte j'avoue c'est bizarre quand même c'est bizarre allez vas-y attends le suspect c'est à son comble ok allez sac pochard en feu pierre feu j'ai utilisé polux ah polux n'en veut pas voilà polux n'en veut pas ok c'est bon donc je dis pas que du caca il faut le dire bon du coup on peut partir d'ici on peut partir non ce qu'on va faire c'est que tu vas monter encore on va aller au dernier étage il y a des eaux fraîches et des trucs dans le genre ok ça coûte moins cher que les potions d'accord au dernier étage ah regarde là il y a des il y a des fringues non il y a des lunettes attend on verra après d'abord on va aller en haut ok ok et comment et tu le sais que les eaux fraîches sont moins chères que les potions oui oui comment tu le sais parce qu'on a vu la vidéo de Sneez ouais bien voilà c'est tout mais c'est qui Sneez alors je vais faire regarder des vidéos voilà pour lui ça a l'air regarder à l'intérieur du distributeur voilà c'est ça peut-être qu'il y a un truc à pas chier donc achète des eaux fraîches très bien combien là bah c'est censé aller se mis par une hein je pense qu'on peut en acheter plus plus par plus vas-y eaux fraîches vas-y non j'en peux acheter qu'un par un ouais mais appuie appuie ok c'est parti c'est parti on est riche un peu quand même on s'en sort bien on peut acheter des fringues un peu maintenant tu vas acheter des sodas cool alors le problème c'est qu'il va falloir baisser à chaque fois c'est relou soda cool ouais en fait c'est pour ça c'est pas cher mais c'est chiant à acheter c'est pour ça que ah ça reste sur soda cool oui génial bon alors c'est pas si chiant que ça à acheter tu me dis hein quand j'arrête euh t'en achètes là encore deux et après t'achèteras des limonades très bien limonades qui prennent 150 100 combien ça fait pour chacun des trucs je sais pas ok ça va limonade 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 parce que l'eau fraîche c'est quoi c'est 30 c'est 30 normalement maintenant soda cool je dirais du coup 50 et limonade peut-être 80 ouais tout possible on va regarder comme ça on saura voilà c'est ce qu'on va faire voilà c'est bon là on est bon ok c'est bon hop tu veux qu'on regarde maintenant c'est cool qu'on puisse se mettre tous les deux à côté et qu'on tous les deux on achète les trucs tu sais ah j'avoue ça nous on serait gagné du temps trousse de soin alors l'eau fraîche donc ça c'est 30 ça en sait 30 le soda cool c'est 50 est-ce que j'avais raison sur le 80 70 d'accord ça marche et bah allez on va non 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 on va aller acheter des trucs ok je te dis peut-être qu'il y a quelqu'un qui a l'air bien c'est l'épisode en fait ça va être l'épisode shopping l'épisode shopping vas-y vas-y chapeau topique oui on achète on achète tout on achète tout on s'en fiche vas-y vas-y on achète tout mais j'achète ok allez ensuite là qu'est-ce qu'ils vendent d'autre les autres des petits chapeaux alors chapeau à chapeau spéciaux vas-y moi j'aime pas quand c'est spécial couronne c'est beaucoup trop cher ok bon alors chapeau donc chapeau normal hein on va rester sur chapeau normal ah oh c'est cher hein alors à quoi ça ressemble chapeau de paille ok ensuite chapeau mignon chapeau élégant le rouge ça doit être l'élégant le mignon c'est le rosé blanc je pense le paille c'est le paille je pense attends on va regarder ce qu'il y a d'autre avant ok parce que les chapeaux c'est pas les plus hein alors ah nœud mais bon foulard fleur là c'est pas mal là alors on part sur quoi moi je veux bien lui mettre des nœuds ouais j'aime bien nœuds aussi pareil oh il y a plein hein nœud à le nœud euh non non le nœud à quoi ? élégant ? non moi je voudrais celui-là le noir et jaune le noir et jaune le noir et jaune le noir et jaune ça doit être c'est élégant non ? c'est peut-être nœud papillon en fait un carreau non ? non c'est nœud papillon en fait c'est nœud papillon c'est nœud papillon c'est nœud papillon non j'y suis revenu en arrière c'est nœud papillon 100% c'est nœud papillon ok donc nœud papillon sûr ? ouais 100% très bien c'est dommage qu'on peut pas essayer t'es calme d'oreille c'est vraiment dommage même dans Pokémon XY ou dans n'importe quel autre et va en bas là tu veux plus d'autres ? c'est fini ? non j'aime pas les lunettes les lunettes on peut les mettre lunettes ou lunettes de soleil ? lunettes de soleil quand même pardon lunettes de soleil du coup voilà alors crépuscule nuit noire crépuscule crépuscule ça doit être celle-là ok j'espère parce qu'elles sont jolies très bien on va quand même aller acheter un chapeau on achète un chapeau moi je veux bien acheter un chapeau lequel ? le blanc donc mignon moi je dirais mignon pas sûr hein ? c'est pas grave mignon non c'était élégant ah non élégant c'est rouge je pense je pense qu'élégant c'est rouge j'achète maintenant on va changer nos vêtements très bien c'est parti mais alors tu crois qu'on les achète pour nous et pour le pokémon ces trucs-là genre chapeau topiqueur on peut tous les deux le mettre ça j'en ai aucune idée donc vas-y mal à costume on va voir si Paulux peut avoir les choses chapeau chapeau topiqueur chapeau mignon ah j'avoue ah j'avoue ça on lui est direct lunettes génial ok allez lunettes lunettes crépuscules yeah il est classe ok trop cool on peut pas lui mettre d'autres trucs accessoires on avait peut-être le nœud le papillon ah bah voilà c'était celui que tu voulais par contre il s'est enlevé ah tu peux dire où tu le mets ah choisis où tu veux poitrail, dos ou queue comme tu veux c'est quoi poitrail c'est ça dos c'est nul bah poitrail 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 ? bah oui sur le poitrail il y a une dégaine c'est ça et nous du coup passer à NT alors chapeau chapeau ah non ça c'était pour ah je crois que tout ce qu'on a acheté c'était pour Evoli ah ouais on a tout acheté pour Evoli ah ouais on a tout acheté pour Evoli bah ouais c'est pas grave c'est pas grave tout était pour Pollux au final hé il a la classe il a la classe quand même il est génial notre Pokémon ok bon allez on va redescendre par l'ascenseur ça sera plus pratique c'est ouf maintenant il va falloir aller faire l'arène allez on est chaud pour aller faire l'arène là on est chaud pour aller faire l'arène on est chaud pour aller faire l'arène on a soigné tout ce qu'il faut oui je pense c'est sûr oui 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 on y allait au début de l'épisode mais comme on a pas fait grand chose dans cet épisode pour le moment c'est vrai qu'on a l'impression c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc là tu vas en bas à droite enfin en bas là juste ici ouais 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 tu descends là hop tu descends encore hop et là tu descends encore alors Evoli alors tu passes là c'est une grande ville hein tu casses l'arbre comment tu connais des trucs comme ça le talent le talent là tu vas aller à gauche est-ce que t'as pas un peu improvisé quand même ? mais bien sûr que non je sais comment on est moi je t'attends et là tu rentres dans l'arène hey ça va être cool ça va être cool ça va être cool allez et donc là oh c'est un labyrinthe c'est un labyrinthe carrément très bien alors comme ça tu veux te mesurer à Erika ils vont jouer un Pokémon de feu c'est possible oui tu dois poser un Pokémon mignon ah Evoli de mignon attends montre le moi ben Mew montre lui Mew Mew si il ne dit pas que c'est mignon c'est mais c'est Mew il est trop mignon je ne l'ai jamais vu d'aussi choupi bah t'en as peut-être jamais vu c'est un légendaire il n'y en a qu'un boloss caresse tu ne caresse pas notre ok Pokémon mignon bon ça va on t'en sort bien très bien tu m'as prise par les sentiments tu vas bien mériter l'accès à la Anne et l'accès à l'adopole donc là tu vas ouvrir le menu des Pokémon parce que Gravalanche carrément pas ouais il ne va pas être très utile donc euh Pokémon et mets moi Raichu Raichu c'est vrai qu'on a Raichu c'est bien quand même allez c'est parti Raichu ça ira très très bien et du coup et ben là on va aller à droite elle est jolie je te laisse faire le labyrinthe très bien alors là on descend ouais 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 ah est-ce que tu peux casser ces trucs là ? c'est un ressemble ouais ouais tranchage c'est bon je ne sais pas je suis allé en haut mais je ne sais pas trop je ne sais pas non plus haut et puis gauche gauche tu sens bien ouais ouais pas mal là tu descends direct hop là tu montes hop ok là on va trancher à gauche là je ne te suis plus moi je suis quelque part dans le labyrinthe ouais ouais t'inquiète pas pas de soucis il faudrait juste que tu reviennes avant l'arène non je suis toujours là ok t'inquiète pas très bien on a vraiment invité tout le monde j'ai l'impression ouais là tu descends tout de suite tout de suite là hop tu descends ils ont pas l'air d'être très agressifs AHHHHH AHHHHH tu vois voilà tu t'es fait avoir ah la 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 en plus moi je dis ils ont pas l'air d'être très agressifs et puis là il y a une moi qui nous parle bon on en a évité 6 ou 7 quand même je pense qu'on est pas mal allez boue siffleurs on s'entraîne un petit peu oui de toute façon tu vas renvoyer enfin tu vas faire une flambe flambe flambevo là voilà regarde sa tête au truc là c'est ridicule c'est génial moi je trouve tu vois la petite tu voulais une petite bosse sur la tête parfait c'est parfait c'est parfait alors hop coup de boule je vais faire vos coup de boule coup de boule bah oui coup de boule ah ils sont bons ils sont tous coup de boule ah j'attaque avant toi je suis plus rapide c'est pas très mal mais vos flambeaux c'est de vrai t'inquiète pas voilà à peine commencé c'est déjà fini allez boostiflore au revoir à tes souhaits merci beaucoup 424 points d'expérience c'est pas mal et bah écoutez et puis il est que niveau 24 mon reichu aussi c'est ça qu'il faut dire c'est vrai que niveau 24 c'est quand même c'est nul on peut le dire c'est quand même pas beaucoup donc vas-y et vos flambeaux encore hop je vais faire coup de boule qu'est-ce qu'il y a que c'est du bête non bah je regarde tu lèves la pokéball j'ai vraiment une pokéball je l'admirais je l'admirais je crois qu'il va bien résister lui oh ouais il résiste pas mal ok tu l'as brûlé ah c'est vraiment trop fort positif parce que tu sais que quelqu'un qui est brûlé fait deux fois moins de dégâts sur une attaque physique ok pas sur une attaque spéciale donc là il a fait méga sensu donc ça n'a pas marché très bien mais sur une attaque physique il fait deux fois moins de dégâts d'accord je vais s'attaquer et vos flambeaux comme d'hab mais c'est vrai que ce sac de nu a l'air un peu et moi je vais changer de pokémon en fait je vais juste envoyer peut-être mélodelle voilà tu sais que j'en reviens toujours pas de déguisement d'Evolie quand même c'est vrai ? il y a quand même un Topicard sur la tête tu t'en remets toujours pas ? non mais moi je le trouve génial oui moi aussi mais j'ai du mal à m'habituer encore moi je kiffe ouais il est beau hein ? il est très drôle ok bon à la prochaine il va faire encore méga sensu mais cette fois sur moi donc ça devrait faire moins ouais non ça fait mal quand même le prochain tour ça devrait aller ça va qu'on le brûle derrière en fait ouais ok vas-y allez on y croit et là je vais pouvoir lui faire une attaque ça c'est cool donc je vais lui faire Calidery et là ça devrait faire un peu mal allez ah bah c'est bon tu l'as mis K.O j'ai un peu besoin d'utiliser Calidery bon et avant la championne on va quand même soigner les briques de main ouais 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 c'est peut-être une bonne idée mais du coup on a fait une dresseuse ça sert un peu à quelque chose histoire de nous entraîner ouais histoire de savoir qu'on va peut-être galérer sur la championne après donc alors là en haut non en haut non en haut attention là tu fais attention tu descends tout de suite tu mets la prochaine ouais tiens là je veux te dire je ne connais pas le chemin parce qu'il n'y avait pas de labyrinthe dans les autres ouais et là alors là je pense que c'est là ouais tu penses ? moi c'est ce que je veux dire je pense qu'on n'a pas pris le chemin le plus optimal ok je tiens à te le dire mais on a quand même passé pas mal de monde voilà et là on est là donc là on se tape on soigne on soigne c'est parti allez du coup on y va on va soigner tout ça c'est pas comme ça alors j'ai pas du tout aller dans la trousse de soins trousse de soins alors qu'est-ce qu'on doit soigner ? Rayshu, Melodelf va utiliser nos trucs là tout en bas ah oui toutes nos eaux fraîches et tout ça donc on va utiliser un soda cool sur Melodelf hop très bien ok ensuite euh non on va utiliser une limonade sur Rayshu sur Rayshu à vos ordres et voilà et là on est bon très bien et on va espérer que ça est-ce qu'on y croit ? ouah on y croit on y croit t'es pas là t'es pas avec moi si si je pense regarde là je m'enlève ok vas-y reviens et là je me remets et là je me remets moi je veux que tu sois à côté de moi sinon je suis pas rassurée ok ok pas de soucis je comprends c'est parti bonjour bonjour ah oui c'est temps ah t'allais faire un accent bonjour bonjour il fait beau aujourd'hui n'est-ce pas non non vas-y vas-y je valide ton accent non vas-y 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 je m'ennuie Oups pardon je me laisse un peu aller elle dort là elle s'endort en direct enchantée je suis Erika la championne de la reine de Céladopole l'arrangement floral est ma spécialité et tous mes pokémons sont de type plantes quoi ? tu veux te battre ? mais il fallait le dire tout de suite un bon combat c'est juste ce qu'il faut pour me réveiller en fait je te préviens tu vas perdre ok 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 elle a l'air gentille mais est-ce qu'elle est si gentille que ça au final ? je sais pas franchement je sais pas allez 3 pokémons sac de noeuds pour commencer on l'aime pas trop lui alors sac de noeuds il nous a un peu saoulé juste avant ouais ouais carrément parce qu'en fait il est de double type sac de noeuds c'est ça ? bah je crois pas je crois qu'il est juste plantes ah ouais ? mais alors pourquoi est-ce qu'on galère autant ? parce qu'il a une bonne défense je pense moi j'aurais dit qu'il avait un double truc chez lui j'enlève le pokémon et je vais juste envoyer un bizarre parce qu'il va me faire un méga sensu sur moi ouais ça va te faire mal et on a pas envie qu'il me fasse méga sensu et c'est surtout en fait c'est pas le fait qu'il me fasse mal c'est qu'il se remet plein de pv du coup et c'est chiant alors que sur lui il se remettra que dalle comme pv allez on y croit on espère que ça va lui faire mal ça va ça va ça va ça va ça va ça va mais et tu l'as brûlé bravo brûlé c'est génial poudre de dos sur qui sur qui sur toi ah bah tu utiliseras un réveil j'utilise un réveil ok on ne mise pas qu'il va se rendre à réveiller au prochain tour comme ça on ne mise pas à moins que euh non tu vas attaquer vas-y attaque tu me sens comme ça tu fais vos flambeaux oui et moi je te réveille waouh oh la 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 cohésion de groupe on adore j'y avais pas pensé tu vois et voilà comme ça tu vas te réveiller et tu vas pouvoir attaquer parce que toi tu fais plus de dégâts que moi ouais carrément voilà hop waouh ok une cohésion de groupe et là pour la league ça peut être ultra utile hein il fait comme ça yes ah c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien bon méga sensu ah sur toi du coup il le fait ça ça fait mal aïe ok aïe 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 ça se fait beaucoup hein c'est pas grave il a quand même la brûle il est brûlé et vos flambeaux tranquille et vos flambeaux ça c'est c'est l'attaque phare et moi qu'est ce que j'attaque je vais faire de spécial donc je vais terminer par charge de toute façon tu vas tu vas mettre carol ah ouf je voulais juste pas utiliser les pp d'une attaque importante ouais ouais je connais alors 12ème pokémon maintenant tu mises sur quoi ? je sens un boostiflore d'accord moi je sens rien ok je sens peut être un florizar florizar non non ils ont pas starter les champions ah oui il me semble pas très bien Mio monte au niveau 17 très bien Raphlaesia ok donc lui par contre il est double type ah il me semble les plantes il me semble les plantes oh ouais tu restes sur euh non non il est peut être pas attends il est si si il est plantes poison je crois euh reviens en arrière si tu le sens bien non 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 on est bon on est bon on est bon et donc du coup ce que je vais faire c'est que tu on va euh euh poison bug mais poudre toxique je peux pas l'empoisonner du coup je vais changer de pokémon là ok ok je vais changer de pokémon et je vais renvoyer euh je vais renvoyer Raychou voilà t'as il est beau notre évolu quand même ah ça y est maintenant tu le trouves beau ouais 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 non il est beau il est beau il est spécial mais il est beau il est mignon spécial mais il est beau voilà très bien c'est très mignon allez et vos flambeaux ça ça va faire mal et on y croit voilà là ça fait beaucoup plus mal ok tu vois lui il doit avoir moins de défense ouais et en plus il a bruit je le brûle à chaque fois je le brûle à chaque fois j'ai de la chance ah 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 t'as eu mal t'as eu très mal t'as eu très mal c'est pas grave donc là ce que tu vas faire c'est que tu vas euh mon colux n'est pas en bonne posture il a l'air désespéré c'est pas tu vas réutiliser vos flambeaux ouais ouais bah toujours hein de toute façon euh et moi je vais te soigner ok mais là j'ai mis retour c'est pas grave tu attaques et vos flambeaux ok ouais et je vais te soigner soigner voilà hop c'est une bonne technique je trouve ah bah là là ouais on est plutôt fort là pour le coup hop petite limonade qui fait plaisir bon tranquille petite diabolomante très bien parfait hop il est très reconnaissant ouais merci beaucoup et tout hein ah c'est dommage j'espère qu'il utilise pas un méga sensu ohlala si il l'utilise c'est mal sinon il aurait pu survivre au très très relou ça va bon dans tous les cas il meurt au prochain tour ça c'est la bonne nouvelle très très relou ok alors du coup on finit avec un évo flambeau pour assurer les choses oui 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 parce qu'elle va peut-être utiliser une super potion en fait donc euh oh non non ah c'est fort probable pas de malheur comme ça ah c'est fort probable malheureusement oh non 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 je vais faire coup de boule voilà ok c'est bon j'attaque avant hein oh presque presque Mikao hein moi j'aurais voulu que tu le mettes ouais ça aurait été cool pour une fois que ce toit qui soit inutile ouais voilà ça serait bien bon très bien c'est pas grave tout va bien et le dernier est-ce qu'elle a pas un incécateur en dernier pokémon moi ça me dit un truc ça ah ouais un incécateur ça me dit quelque chose un incécateur je sais pas je sais pas je sais pas j'ai hâte de savoir mais bon alors boostifleur ah bah j'avais dit tout à l'heure tu l'avais dit boostifleur tout à l'heure bon ça va être easy ça non ? ouais ouais ça ça devrait être bon allez vas-y et vos flambeaux moi j'y crois boostifleur là je sens que c'est très facile je vais faire le coup de boule j'attaque avant j'enlève pas beaucoup ok allez et vos flambeaux et voilà je pense que tu l'aurais mis KO toute seule ah ouais dommage elle aurait pu avoir un empifleur quand même ouais 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 mais tant mieux pour nous tant mieux pour nous tant mieux on va pas se plaindre bien sûr très bien mais je suis ravie et bah moi aussi bah voilà ça fait notre quatrième badge du coup ouais pas mal et tu dois avouer que tes pokémons savent se battre et bah oui et c'est nous qui savons nous battre les pokémons ils font qu'est-ce qu'on dit yeah bien joué je te confie donc le patch Prism c'est mérité waouh vas-y viens on tape dans la main ah presque en même temps presque en même temps c'était grâce au patch de Prism même les pokémons échangés t'oublions s'ils sont de niveau 50 au moins accepte également ceci méga sensu ça c'est plutôt pas mal on va pouvoir l'apprendre à la moitié des dégâts infligés par cette capacité seront absorbés par ton pokémon pour le soigner c'est une super capacité n'est-ce pas oui en effet on va pouvoir sortir de l'arène waouh je suis contente henty et bah c'est très bien c'est une bonne chose de faite cette arène d'ailleurs je crois qu'on va se retrouver dans le prochain épisode tout à fait tout à fait donc bah je te laisse donc bah écoutez j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu je suis très contente qu'on ait fini cette arène qui était euh pas très simple mais ça va ça va mais de toute façon à chaque fois on est pareil on est en mode on galère sur le champion et au final on y arrive voilà c'est ça c'est le plus important c'est la finalité d'y arriver c'est ça en tout cas j'espère sincèrement que ça vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo à fond on se retrouve demain pour un nouvel épisode je vous fais de gros bisous et on vous dit à demain à demain à demain à demain